sommes-nous en ligne oui deux minutes je me connecte à ton compte nous sommes en ligne nous sommes en direct nous sommes en direct c'est parfait yeah alors super donc allo allo à la type d'équipe qui est là en fait je suis en train de vérifier c'est bon pour vous ? c'est bon pour tout le monde ? c'est mon partage d'écran qui ne s'est pas lancé donc c'est pas grave je vais relancer pour voir ce qui se passe est-ce qu'on y arrive ? alors merci d'être là merci d'être là pour notre première rencontre comme j'aime à dire à ciel ouvert à ciel ouvert donc de notre club privé des entrepreneurs love closer je suis en train de regarder voilà ok donc j'ai mis l'affichage galerie nous sommes ensemble pour une rencontre qui aura lieu toutes les semaines la rencontre donc du club privé des entrepreneurs love closer de ce que j'ai créé en juillet c'est vraiment un nouveau bébé mais ça va être un bébé qui j'espère va grandir avec tout le monde et aujourd'hui nous sommes là pour pouvoir netroquer et pitchforker j'avais lancé mon partage d'écran je crois que ça a loupé alors ce que je vais faire je vais le relancer et comme ça je vais avoir le support parce que nous allons démarrer par quelques petites informations importantes n'est-ce pas est-ce que mon partage d'écran est bien lancé yes c'est bon pour tout le monde est-ce que je le vois est-ce que je le vois je suis en train de regarder sur mon téléphone je pense qu'il y a un tout petit décalage oui mais c'est bon c'est en live sur le LinkedIn c'est bon c'est parti ouais 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 ok et donc je disais que ce sont donc les rencontres de du club privé des entrepreneurs love closer et ce sont des rencontres qui ont lieu tous les mercredis pour qu'on puisse netroquer pitchforker donc celles qui sont présentes vont tout à l'heure pouvoir pitchforker donc faire un pitch de trois minutes pour pouvoir présenter leur activité il y aura peut-être un bonus de deux minutes pour certaines on va le voir tout à l'heure ok et donc qu'est-ce que je voulais avoir déjà avec vous comment ça va se dérouler notre rencontre la première chose que je vais demander aux personnes qui sont en train de nous suivre que vous soyez sur Facebook ou sur LinkedIn vraiment prenez le temps de liker et de partager l'événement ok on va prendre une petite minute avant de continuer les slides pour que vous puissiez partager l'événement c'est valable aussi pour vous qui êtes avec moi sur le plateau que ce soit Mylène Vanessa Sarah ou Étienne partager l'événement pour pouvoir diffuser au maximum les informations que nous allons échanger ici parce qu'elles sont vraiment importantes pour les entrepreneurs que nous sommes ensuite si vous avez des questions profitez de l'espace de commentaires pour pouvoir les poser c'est vrai que à la différence des lives audio vous ne pouvez pas prendre la parole vous qui nous regardez mais vous pouvez poser vos questions et comme ça nous allons pouvoir y répondre ensuite en commentaire aussi profitez pour présenter votre activité puisque c'est un temps de networking présentez votre activité votre actualité faites votre promotion c'est ici que vous pouvez le faire quelquefois je crée les événements j'assiste à des événements où certains participants viennent et de manière un petit peu bref j'allais dire de manière un peu de faire du forcing mais bon voilà c'est pas très classe de comme ça mettre les informations de son activité de faire sa promo comme ça en commentaire mais cet événement en tout cas ces rencontres du mercredi sont faites pour ça donc plutôt que d'aller voilà vous faire du forcing et être mal vu ailleurs profitez de cet espace pour pouvoir faire votre promo présenter votre activité et votre actualité et bien évidemment soyez attentif aux autres prenez le temps pour aller visiter les profils des autres et vous connecter les uns aux autres comme je l'ai dit cet événement donc cette rencontre du mercredi donc c'est notre première aujourd'hui on va pouvoir se retrouver tous les mercredis elle est organisée par mon club privé donc des entrepreneurs lovecloseuses et c'est aussi mon club privé avec le réseau Femmes Inspirantes qui organise mon événement phare notre événement phare parce que je ne suis pas toute seule il y a Vanessa qui fait partie des organisatrices et il y a Sarah qui fait partie des speakers donc on ne peut pas avoir cette casquette là on aura le temps de revenir là dessus et donc je ne suis pas seule nous sommes ensemble et en fait cet événement c'est vraiment un événement pour les femmes entrepreneurs je l'ai appelé le fric c'est chic parce que je ne veux plus avoir des femmes qui sont complexées par rapport à l'argent qui ont des blocages et pour que ça puisse se mettre en place je me suis dit ok organise quelque chose pour leur donner accès à des leviers qui vont les aider à mais déjà s'autoriser à dire à de la richesse à plus d'argent et à atteindre les objectifs qu'elles souhaitent et donc je l'ai appelé le fric c'est chic en référence donc au titre que je ne vais pas chanter ici parce que sinon je vais gâter le coin et donc c'est un événement qui aura lieu le vendredi 18 octobre toute l'après-midi à Paris mais pas que ok donc je vais vite fait présenter quelques éléments de cet événement pour que toi qui nous regardes tu puisses te positionner et savoir que c'est pour toi si tu es une femme entrepreneur solo coach formatrice consultante freelance peu importe et si justement ton chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur si tu n'arrives pas à tout simplement à te rémunérer de ton activité c'est certainement parce qu'il y a des choses qui te manquent donc cet événement va te donner accès à certains leviers qui vont t'aider vraiment à propulser ton chiffre d'affaires et te rémunérer donc comme je le disais ça va être le 18 octobre un vendredi après-midi c'est un événement qui est figital c'est-à-dire qu'il est en physique à Paris donc en plein Châtelet Léal donc c'est vraiment pas loin de la FNAC pas loin vraiment c'est Châtelet Léal voilà je ne peux pas dire autrement donc c'est en plein Châtelet Léal une salle qui est géniale un lieu qui est génial parce qu'il y a plusieurs salles au niveau du forum des images et surtout c'est un événement qui est comme je le disais figital en ligne et en simultané vous allez pouvoir regarder de là où vous êtes donc sur Paris ben oui si tu es en région parisienne c'est ok mais si tu n'es pas en région parisienne tu pourras aussi nous rejoindre via la diffusion en simultané comme je le disais l'objectif de cet événement c'est de te donner accès à des leviers de liberté financière que ton entreprise détient ce sont des leviers auxquels tu n'as peut-être pas dont tu n'as peut-être pas connaissance auxquels tu n'es pas très habitué ou que tu ne sais pas comment utiliser peu importe tu vas avoir des conférences qui vont te parler de gestion financière de vente de closing comment activer le levier des business angels des appels d'offres de la formation Calliope des subventions parce qu'il y a ce levier aussi et de l'ancrage énergétique parce que tout cela on est bien d'accord ce n'est pas uniquement une question de technique et de méthode ou de levier c'est aussi enfin si c'est aussi un levier c'est aussi de l'ancrage et du mindset donc on va vraiment aborder en tout cas tu auras accès à tout cela mais il y aura aussi du networking pour permettre justement parce que le networking c'est aussi un levier à activer pour pouvoir effectivement développer ton entreprise et développer tes ventes et donc voilà un petit peu ce que nous aurons comme événement comme activité comme conférence concernant les billets comme j'ai dit il y a deux types de billets et les billets sont accompagnés de plein de bonus cadeaux pour que tu puisses vraiment prendre plaisir à nous rejoindre ok on va te couvrir de cadeaux donc bien évidemment lorsque tu prends ton billet VIP donc pour être à pari avec nous bien évidemment tu auras déjà ton billet mais tu auras en plus des tas cadeaux qui vont être super chouettes le premier cadeau c'est que tu vas pouvoir choisir parmi les expertes du jour puisque tu seras là tu auras goûter à chacune d'entre elles et tu sauras ah j'ai besoin de l'accompagnement je sens que je suis intéressée par Sarah je suis intéressée par un tel tu vas vraiment choisir deux parmi les speakers du jour pour pouvoir tout simplement bénéficier de consultations en ligne gratuite de 45 minutes c'est juste wow ici ok et donc ça c'est top parce que tu les auras vus en vrai et là tu auras pris une décision qui sera alignée à quelque chose que tu auras reçu perçu et qui fera sens pour toi ensuite lorsque tu prends ce billet VIP à 97 euros donc c'est le prix du billet VIP tu as droit à une place virtuelle en ligne pour la personne de ton choix voilà tu peux inviter quelqu'un aussi toi tu es à Paris mais que voilà tu as une amie entrepreneur qui est je ne sais pas à Stockholm au Bénin peu importe elle va pouvoir se connecter grâce à toi ensuite tu as aussi trois mois d'accès au replay parce qu'il y aura effectivement les replays de l'événement qui seront mis en vente mais toi tu auras accès pendant trois mois à tous ces replays pour pouvoir revoir les éléments voilà ainsi de suite et progresser et surtout un abonnement premium donc au club privé des off-closers donc qui est mon club organisateur de l'événement comme je disais avec mon réseau même espionne et donc ce billet VIP à Paris est d'une valeur de 97 euros mais attention il n'y a que 50 places ok donc vraiment première arrivée première servie il n'y aura pas de voilà c'est 50 places et puis c'est tout ensuite les billets virtuels pour celles qui sont loin celles qui ne sont pas sur place ou celles qui voilà qui préfèrent accéder au replay parce que le jour j'y ne peuvent pas ça aussi c'est tout à fait possible et pareil donc ce billet virtuel te donne accès te donne droit à trois cadeaux super chouettes ok donc j'ai fait une petite coquille c'est pas le billet VIP c'est le billet virtuel ici ça c'est le copier-coller mal relu ok et donc toujours dans la veine de ce qui est présenté auparavant tu n'auras pas droit à deux consultations offertes avec deux experts mais une voilà une de ton choix ensuite un mois d'accès au replay donc et un mois d'abonnement premium au club privé pour tous ces business bonus bien évidemment il y a une valeur tous les éléments sont présentés sur sur le lien ici que tu vois le lien de l'événement et donc je n'ai pas mis pour pas alourdir la slide mais bien évidemment ce sont des business cadeaux des bonus cadeaux d'une grande valeur le prix du billet virtuel et tous les cadeaux que je viens de te présenter est de 27 euros et nous avons une jauge puisque nous sommes en ligne donc un petit peu plus grande de 250 places ok pour finir sur notre événement ce que j'ai envie de te dire c'est que peut-être que tu es un homme et donc puisque c'est un événement pour les femmes et avec les femmes peut-être que écoute voilà c'est pas forcément la thématique qui t'intéresse et peut-être que tout simplement tu es une femme et ça t'intéresse et peu importe ton soutien est précieux tu peux soutenir l'événement et pour ça il y a plusieurs choses à faire par exemple déjà tout de suite partager le live partager les différentes publications que je vais faire à l'avenir mais aussi afficher l'identité visuelle de l'événement pour communiquer au niveau de ta communauté ici donc il y a la vignette que tu peux mettre sur ton profil et la manière et donc si tu es intéressé il te suffit de commenter le fric c'est chic pour que je puisse te donner le lien pour que tu puisses télécharger sur combat même si tu as un compte premium gratuit tu vas pouvoir télécharger les éléments visuels pour ce qui est de l'avenir tu vas pouvoir aussi personnaliser parce que bien évidemment nous n'avons pas toute cette tête et nous n'avons pas toute cette liasse de billets dans les mains ok même si c'est un peu notre souhait et l'objectif de l'événement ok donc voilà ceci étant dit nous allons passer au sujet du jour qui est celui de notre moment de pitch hockey ok donc encore une fois prenez le temps vous qui nous regardez de tout simplement communiquer en commentaire partager ce que vous faites votre promo prenez le temps d'échanger avec les personnes qui sont en ligne et prenez aussi le temps d'écouter celles qui vont pitch hockey donc qui vont tout simplement partager leur pitch elles vont aussi en commentaire mettre leurs voilà les informations pratiques qu'elles souhaitent que vous puissiez avoir alors pour cette partie ça va se passer tout simplement c'est vraiment il n'y a pas de tour celle qui veut prendre la parole va tout simplement le dire ok et ensuite je vais même changer l'affichage pour qu'on puisse vraiment avoir un affichage sur voilà l'intervenante qui a pris la parole et ensuite moi j'ai cette petite cloche les personnes qui me suivent depuis quelques années savent que cette cloche voilà dès l'instant que j'ai des rendez-vous d'être ranking avec des temps de parole je l'utilise et donc il y a Sarah et Etienne qui ont levé la main je vais commencer par Sarah parce que je sais qu'elle doit qu'elle doit me quitter donc Sarah si tu Etienne tu es ok qu'on puisse laisser la priorité à Sarah oui bien sûr bien sûr l'oppression 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 donc Sarah je te rappelle que tu as tu as combien de temps 3 minutes tu as 3 minutes exactement 3 minutes max si tu as fini tu as fini et si tu souhaites ensuite partager aussi une astuce un tips un conseil par rapport à ton activité tu peux le faire il te suffira simplement quand on aura fini avec les 3 minutes je te demanderai à nouveau et si tu le souhaites tu auras temps de 2 minutes supplémentaires pour ça ok tu me dis quand c'est prêt et je lance le timer ok ben j'y vais bonjour à toutes et à tous tous ceux qui nous écoutent j'ai envie de vous demander si je vous dis course effrénée insomnie sensation d'étouffement épuisement agitation à l'intérieur de vous irritabilité brouillard mental douleur corporelle qui n'ont aucune explication médicale tous ces symptômes qui vous empêchent de prendre des décisions éclairées d'avoir de la clarté au niveau de votre business d'avancer avec sérénité peut-être que tout ça ça vous parle peut-être que c'est ce que vous vivez en ce moment et que vous préférez ignorer parce que vous avez des objectifs à atteindre un rêve à réaliser mais est-ce que vous savez que plus vous ignorez ces symptômes plus vous ignorez ces signaux de votre corps plus ça empire et que ça vous freine dans votre développement personnel et professionnel je suis Sarah je suis sophrologue je suis coach de vie et j'accompagne depuis 30 ans l'humain actuellement j'accompagne les femmes qui sont les femmes actives entrepreneurs cadres qui se sentent freinées dans leur développement qui se sentent freinées dans leur développement mais qui ne savent pas comment s'y prendre elles ont envie de se déployer mais elles n'y arrivent pas et donc je les accompagne à se reconnecter à l'intelligence de leur corps un corps qui sait un corps qui sait faire un corps qui sait s'aimer un corps qui sait se réguler il suffit juste qu'on l'écoute qu'on ralentisse donc si vous vous reconnaissez dans ces symptômes ne restez pas seul n'attendez pas l'hospitalisation la maladie et bientôt donc le 16 le 12 octobre j'anime une conférence atelier sur cette thématique vous allez pouvoir avoir plein d'astuces et je vous invite à me rejoindre et voilà à me rejoindre très bien j'avais terminé je vais vous proposer une astuce enfin une astuce plus qu'une astuce une pratique que vous pourrez mettre en oeuvre souvent nous sommes tendus au niveau des trapèzes au niveau de la nuque et du cou je vais vous inviter juste à vous asseoir confortablement sur votre chaise le dos sans tension et puis juste vous allez inspirer rétention de l'air tension des muscles des bras vous fermez les poings je vais me mettre debout pour que vous puissiez me voir vous pouvez me mettre debout vous asseoir comme vous voulez donc vous inspirez rétention de l'air tension de tous les muscles des bras fermez les poings et puis vous allez venir activer comme une pompe donc montez les épaules de haut en bas vous retenez votre respiration et vous soufflez de manière énergique et vous relâchez les tensions une deuxième fois inspirez montez les épaules vers les oreilles tension des bras et des poings retenez votre respiration et vous activez vous faites à votre rythme faites attention de ne pas vous faire mal si vous avez des douleurs et quand vous vous sentirez que vous n'en pouvez plus vous relâcher c'est juste observer ressentez commencez au niveau des épaules du cou des trapènes peut-être que vous ressentez de la tension peut-être au contraire qu'il y a quelque chose qui s'est relâché ressentez sans jugement voilà c'est un exercice que je vous invite à faire quotidiennement et juste d'observer que ça vous procure comme sensation je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour l'événement qui a lieu le 12 octobre de 14h à 16h30 wow merci super super merci merci beaucoup Sarah c'était juste trop chouette et tu étais dans les temps aussi bien pour ta présentation ton pitch que pour ton astuce et c'est vraiment génial et puis c'est une astuce pratique qu'on peut recommencer autant qu'on veut et donc ça c'est très bien merci merci de nous aider à améliorer les tensions parce que voilà les tensions de l'entrepreneur c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet et je crois que quand on est une femme parce que déjà de manière générale la femme elle a déjà pas mal de casserole sur le feu et quand il y a en plus l'aventure entrepreneuriale ce n'est pas simple donc vraiment merci merci beaucoup avec plaisir alors tu penses à mettre toutes tes informations que ce soit ici dans le chat que si tu veux le faire aussi directement en ligne vraiment comme ça voilà tu vas pouvoir être contacté pour l'événement du 12 octobre quel est le nom de l'événement Sarah ? est-ce que je n'ai pas noté ? le nom de l'événement le nom de l'événement c'est transforme ton stress en succès transforme ton stress en succès super ça parle à beaucoup de personnes ça merci merci alors qui veut qui veut voilà Sarah tu passes la main à quelqu'un ou quelqu'un je crois que c'était Étienne qui avait déjà levé la main Étienne voilà c'est Étienne Étienne voilà écoute tu me dis quand tu es prête comme ça je lance le timer pour ton pitch de 3 minutes c'est bon c'est bon ? oui alors attends je ferme mon micro cela fait plus de 15 ans 20 ans que vous n'avez pas mis les pieds dans une bâtisserie vous hésitez à choisir un restaurant qui sera adapté à vous vous souffrez d'intolérance alimentaire vous avez des restrictions alimentaires savez-vous qu'en France entre 20 et 30% de la population souffre d'intolérance alimentaire et aussi de restrictions alimentaires et cela peut sembler limitant et aussi savez-vous également que ces restrictions ces intolérances sont une chance de réinventer votre façon de cuisiner je m'appelle Etienne Martelly je suis maître pâtissier traiteur et cuisinier depuis plus de 30 ans je suis aussi formatrice et druide culinaire alors ma passion c'est sublimer chaque ingrédient pour créer des expériences gustatives uniques même pour ceux qui vivent avec des sensibilités alimentaires ce savoir inspiré par des transmissions ancestrales m'engage à cuisiner avec des produits de saison choisis avec soin dans une démarche respectueuse de l'environnement dans mon univers chaque herbe chaque épice chaque légume chaque fruit a une intention précise et en tant que druide culinaire je vous aide à transformer vos restrictions alimentaires en opportunités créatives que vous soyez intolérant gluten allergique au produit laitier et que vous ayez d'autres besoins spécifiques alors mes ateliers culinaires sont conçus pour vous prouver qu'il est possible de se regarder tout en prenant soin de son bien-être mais au-delà de la sainte cuisine je vous invite à un véritable voyage culinaire un voyage où chaque boucher célèbre l'harmonie entre votre corps votre esprit et la nature alors si vous êtes prêt à transformer votre alimentation et à redécouvrir le plaisir de cuisiner rejoignez-moi dans cette aventure ensemble nous créons des repas qui nourrissent l'âme autant que le corps et si cette approche résonne en vous je serais ravie de vous en dire plus sur ma philosophie et sur ma mission de vie et sur mon vie de quotidien je suis Étienne Martelly la directrice wow wow magnifique magnifique et dans les temps merci merci mais écoute comment j'ai aimé le fait que tu puisses nous présenter ces intolérances comme limite comme une opportunité de réinventer notre assiette merci chère d'huile culinaire est-ce que tu veux prendre deux minutes pour nous partager une astuce ou pas c'est libre à toi c'est vraiment toi qui décides est-ce que tu veux alors je vais vous inviter à fermer les yeux et à réfléchir comment vous vous sentez dans votre cuisine dans cet espace que vous avez dans votre maison dans quel état d'esprit cuisinez-vous qu'est-ce qui vous pousse à cuisiner vous sentez-vous obligé de cuisiner avez-vous des frustrations qui vous limitent dans votre manière de cuisiner quelqu'un de votre famille souffre-t-il d'une intolérance alimentaire qui vous oblige à crier en plus de ce qui a été prévu dans votre plan culinaire des choses plusieurs repas et ajoutent encore en plus est-ce que vous aimez cuisiner est-ce que vous aimez faire plaisir donner de l'amour transmettre de l'amour à travers votre plat cuisiner comment vous sentez-vous quels sont les questionnements qui viennent à vous et bien voilà c'est tout ce que je vous propose de réintroduire dans votre plaisir de cuisiner dans cette expérience ce voyage culinaire que vous êtes en train de faire maintenant on revient à vous et dites-moi comment vous vous sentez comment maintenant vous allez cuisiner chaque fois que vous allez entrer dans votre cuisine dans quel état d'esprit vous allez le faire alors je vais rajouter une autre chose lorsque vous sentez du travail lorsque vous avant d'entrer dans votre cuisine je vais vous inviter à vous déchauffer pour imprégner l'air de votre cuisine merci merci Étienne cette deuxième astuce ce sera pour une autre fois voilà mais c'est juste génial c'est juste génial alors si vous voulez bien on va faire une petite pause avant de passer au pitch suivant puisque nous avons eu deux pitches juste magnifiques je vais remettre l'écran en grand et est-ce que voilà vous avez envie de réagir puisqu'on a eu deux méditations guidées moi j'appelle ça des méditations guidées après je peux me tromper deux méditations guidées est-ce que vous voulez réagir échanger voilà alors moi je ne sais pas parce que j'ai des choses à dire du coup moi je trouve que c'est chouette qu'on puisse prendre une petite pause pas le feu est-ce que voilà quelque chose à dire à Sarah quelque chose à dire à Étienne ou des questions à poser bien évidemment Étienne toi aussi tu vas pouvoir partager tes informations mais est-ce que alors je regarde un petit peu est-ce que vous avez des choses à dire moi j'aimerais pas toi ah pardon mais non pas Sarah et toi vous avez déjà parlé c'est voilà nos retours Vanessa bien sûr que tu peux prendre la parole si tu veux poser une question ou ajouter quelque chose ou voilà on peut échanger puisque c'est du non c'était juste un petit coucou que je voulais faire à Mylène parce que elle est liée pour quelque chose par rapport à cette expérience que je vous ai partagée aujourd'hui donc j'aimerais dire un petit coucou par rapport à ça en tout cas c'était formidable vraiment un vrai voyage culinaire un voyage c'est formidable absolument absolument et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse juste prendre quelques minutes moi en tout cas j'aime beaucoup le fait qu'on puisse avoir ces deux méditations parce qu'en vérité tout vient de nous en fait et cette société ne nous a pas élevés éduqués préparés en tout cas ne nous a pas appris à partir de nous et à s'ancrer en nous en fait donc Sarah nous a rappelé Valentin et bien oui il faut que tu puisses revenir à toi pour te donner pour trouver les ressources nécessaires pour continuer et réussir à atteindre ce que tu veux avec des exercices comme elle vient de le faire ça permet plusieurs fois dans la journée autant de fois que nécessaire on n'a pas besoin de faire des milliers d'un truc mais le faire déjà c'est très bien et puis Étienne moi je suis d'autant plus touchée pour plusieurs raisons alors si vous n'avez rien à dire moi j'ai des choses à dire vous connaissez déjà avec ma grande bouche la première des choses c'est qu'Étienne je la connais depuis je suis fatiguée ok j'ai vu toute son évolution et donc je peux être fière je peux être fière je peux être fière et puis surtout parce que je suis sensible pour deux raisons vous ne le savez peut-être pas mais mon premier ma première entreprise c'était Tritter c'était Tritter et justement j'avais ce désir là il y a plein de choses qui font sens pour moi donc ça s'appelait palais créole dans le sens du palais gustatif et aussi du parler et c'était aussi ce désir de voyage culinaire et donc ça fait tellement sens pour moi parce que ça fait écho à quelque chose qui m'est chère j'ai toujours vu comme ça une table c'est les bons contrats c'est autour de mon repas beaucoup de choses une belle négociation la symbolique du repas est tellement importante parce que c'est justement comme tu l'as dit nourrir son corps son âme tu peux réjouir quelqu'un moi j'aime beaucoup cet exemple dans la Bible de cet homme je ne vais pas rentrer dans les détails qui a demandé à ses fils pour les bénir de faire un bon ragoût et donc c'est tellement important d'ailleurs c'est en mangeant qu'apparemment Adé et Ève ont fait qu'on est là aujourd'hui bien compliqués dans cette dimension de vie ok donc c'est tellement important que ça me touche mais ça me touche d'autant plus aujourd'hui parce qu'avec les problématiques de santé que j'ai j'ai dû me réinventer et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est relou mais c'est tellement chouette en même temps tu as raison ça devient une opportunité de découvrir plein de choses et je souris j'ai souri énormément parce que ce week-end j'ai fait du pain parce que bien évidemment il ne faut pas que je mange du pain et je suis une fan de pain pendant des années où je n'avais pas de soucis de santé à ce niveau-là et que je mangeais je n'étais pas trop portée sur la nourriture je pouvais me nourrir de sandwich toute l'année ok j'ai aimé énormément des sandwiches jambon verre tu peux me donner ça toute l'année charcuterie et du coup j'ai dû me réinventer là-dessus et ce week-end j'ai fait du pain avec de la farine de maïs et du curcuma et des graines de pavot bleu et j'étais en train de dire je suis en train de je ne savais même pas que ça n'existait pas à pavot bleu je suis en train voilà et puis à prendre mes boissons à base de graines de basilic et tout et là je rigole et je me dis voilà le monde est rempli de richesses et je crois que la nature a vraiment des solutions pour chacune de nos problématiques sauf qu'on ne les connait pas et c'est souvent à travers nos difficultés nos problématiques nos problèmes de santé qu'on part à la quête de solutions qui nous sont propres et c'est là que je te rejoins ça devient juste quelque chose de wow donc vraiment merci à vous deux parce qu'il faut des techniques il faut des conseils il faut des méthodes il faut des tips mais il faut surtout du soi le moi c'est le plus important tout vient de moi et tout me revient donc voilà c'est mon coeur qui parle j'avais envie de le dire pour vous remercier toutes les deux je ne savais pas qu'il y aurait cette méditation avec Étienne mais c'est pas par hasard qu'il y ait les deux et tout donc voilà si vous voulez rebondir quelqu'un d'autre de dire quelque chose c'est le moment mais en tout cas j'avais envie de partager avant qu'on puisse laisser la parole moi j'avais été plus bien élevée que toi parce que j'avais levé ma main et après tu as pris la place oui donc je reviens merci Sarah ce sont des violins qui ne s'en ont pas tu as levé ta main exactement tu es mal élevée exactement moi j'avais levé la main proprement pour une fois et alors Taka voulait me dire ça vous avez vu ça ah ouais ah Taka bouillie même justement bon plus sérieusement j'avais vraiment envie en fait alors évidemment Sarah il y a évidemment du progrès dans le pitch je me rappelle aussi du lancement de tout enfin tous les efforts que chacune d'entre nous ont fait mais enfin je ne suis pas étonnée en fait de ce pitch magnifique que tu as fait donc et attention je ne veux pas dévaloriser non plus les progrès ok moi je ne suis pas quelqu'un enfin je suis un peu hyperactif comme vous le savez je ne suis pas en fait facile à canaliser et c'est vrai que j'adore ta voix elle est douce elle est elle est elle est apaisante donc c'est en fait je pense que le bon Dieu t'a donné la bonne voix par rapport à ton métier parce que si tu avais une voix criarde comme la mienne comme la mienne ça aurait été un petit peu compliqué arrête de rigoler Muriel parce que ta voix n'est pas mieux il m'a équipé comme il faut voilà c'est ça et je ne dirais pas sur le reste de l'équipement parce que j'essaye de rester sérieuse mais c'est difficile donc franchement bravo parce que on voit en fait bah sérieusement quoi on voit l'impact de notre coach et on voit bien les progrès qu'on fait quoi chacune d'entre nous donc bravo Sarah et puis bah voilà quoi c'est enfin kipponne quoi tu vois et bon pour une fois tu auras constaté qu'elle ne t'a pas critiqué elle n'a pas dit qu'il y avait des choses à changer donc ça veut dire que tu es sur la bonne voie ensuite je réserve le meilleur pour la fin parce que je pense effectivement qu'on doit faire un big big up à Étienne parce que alors franchement je n'ai pas les connaissances pitch commercial ou commercial de Muriel donc d'ailleurs sinon je ne serais pas là mais c'est clair et net qu'on voit une big différence et en peu de temps parce qu'on a commencé ça ne fait pas si longtemps que ça puisque les premiers meetings qu'on a eu c'était au moins le 1er juillet et ensuite je me rappelle aussi des rescapés du mois d'août quand on était chacune en vacances et ceci et cela et je me rappelle aussi des coups de fouet que Muriel nous a donné à certaines d'entre nous moi la première parce que j'aime ça non je rigole non Étienne sérieusement un big big up je n'ai rien d'autre à rajouter parce que je trouve en fait que ton élocution ta présentation se déploie différemment et c'est vrai que l'idée en fait tu vois que tu as eu par rapport à la petite astuce justement dans le beach commercial est juste excellente parce qu'on ne peut pas non plus s'y attendre parce que quand on parle bouffe enfin tu vois se faire faire une projection comme tu vois de la visualisation créatrice je trouve que c'est juste hyper hyper différent enfin tu as créé un élément différenciant donc donc bravo parce que on voit encore une fois on voit encore une fois tu vois le progrès donc du coup ça fout la pression là les filles c'est pas cool parce que du coup moi non plus je ne suis pas prête et donc du coup voilà ça fout la pression donc c'est pas cool mais bon bravo quand même en tout cas bravo donc pour la peine je vous envoie des petits cacas voilà non c'était plus fort non c'était plus fort que toi il fallait que tu mettes les cacas même si on ne t'avait pas provoqué la Vanessa Vanessa ah non mais c'est bon c'est du clown je vous ai dit aujourd'hui je suis en forme merci 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 Vanessa non mais bravo franchement je peux vous dire pour le travail du pitch avec Muriel j'en ai pas fait en tout cas bravo mais ça paye le travail ça paye ça paye c'est vrai que je n'ai pas voulu partager les coulisses j'ai voulu juste me focaliser sur l'effet word de ce que j'ai reçu donc tu as bien fait d'ajouter d'ajouter cela parce que pour celles et ceux qui nous regardent donc je vais profiter pour faire un petit coucou à nos amis donc je vois qu'il y a Alain il y a Daouda Mohamed il y a Georges mais il n'y a pas de dames aujourd'hui où sont les femmes encore Georges le crocodile Georges ils sont où mes amis ils sont là de me retrouver je vais parler après parler des femmes après qui sont contentes de me retrouver merci d'être là il y a aussi sur Facebook je vois qu'il y a Carole Carole qui est membre de notre réseau qui est sur Facebook Carole qu'est-ce que tu fais sur Facebook ? tu étais censé être sur Zoom avec nous ok ok donc vraiment merci d'être là et c'est vrai que voilà on a pris le temps de travailler les pitchs et tout ça avant de lancer cet événement à ciel ouvert pour pouvoir aider nos membres à être de plus en plus je suis choquée parce que je savais qu'elles travaillaient et tout je sais qu'elles sont sérieuses mais dans l'ordre et moi vous m'avez et c'est ça en fait des pitchs magnétiques des pitchs impactants c'est tellement important on a mis on a mis en pratique tous les conseils que tu nous as donnés parce qu'à chaque fois tu me disais quel est ton élément différenciant tu le sais tu le connais tu sais quel est ton élément différenciant mets-le plus en évidence et puis il y a aussi Nylène aussi qui bon elle n'a pas parlé ça c'est les binômes la force des binômes mon binôme qui a été à me dire oui mais tu peux dire ça parce que bon si tu avais aussi un autre regard par rapport à ça donc j'aimerais la remercier aussi parce que lire aussi pousse c'est tout c'est ça voilà voilà donc c'est la vie de notre club avec voilà nos ateliers pratiquement tous les jours on est ensemble presque tous les jours avec des binômes bref 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 rejoignez-nous et puis surtout 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 rendez-vous donc le 18 octobre pour notre séminaire le fric c'est chic ok et juste pour avant de laisser la parole à Vanessa je vais le dire après il n'y a pas d'urgence je vais le dire après Vanessa tu veux pitié aujourd'hui ou pas en principe je n'ai pas demandé la parole ah non tu ne pîches pas aujourd'hui je suis mise en mode ado wesh tu pîches aujourd'hui wesh comment ça se fait non je fais ma Mylène je fais ma timide alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut pitié y a-t-il un autre voilà Mylène m'a dit en secret qu'elle voulait pitié justement comment tu as ce qu'on balance Mylène comme ça Mylène elle a décidé aujourd'hui d'être comment dire laisse-moi-tu dire quelque chose Vanessa quand je vais prendre un avion pour venir te voir à l'autre pour prévoyer donc ça fait deux avions que tu dois prendre parce que tu dois prendre un avion pour le 18 là ok donc Mylène de toute façon voilà Vanessa Sarah est équipée pour son expertise toi aussi t'es équipée toi c'est une dame de l'avion la dame des voyages ok donc bon la dame des voyages aujourd'hui a décidé qu'elle est en mode elle soutient tout le monde mais elle veut pas non attends je suis là je suis là on t'a chauffé 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 non mais on aimerait bien entendre vos pitches quand même Mylène et Vanessa moi j'ai hâte ah oui ah oui ah oui pas qu'attendre bon so what Mylène t'es ok oui ok let's go wait a minute faut que je mette anglais ou pas anglais faut que je mette mon comment tu as dit wait a minute avec ton parapoint voilà faut me laisser tranquille moi j'avoue je suis anti-S de base donc jamais il y a un problème avec mon anglais broken alors du coup un instant il faut que je mette aussi l'affichage sur toi c'est un soleil sur moi là vous voyez le soleil ça me brûle excuse-nous Mylène de ton problème de soleil excuse-nous du soleil toi Vanessa avec ton fake ton fake cocotier là non ce n'est pas un fake cocotier sorry tu ne vois pas je suis au Bahamas là excuse-moi on n'a pas les mêmes valeurs c'est vraiment les entrepreneurs du 21e siècle ils sont tous à Dubaï non 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 pas Dubaï non je n'ai pas dans le city c'est au Bahamas ok voilà moi c'est Bahamas on est du level Dubaï je laisse ça pour le city c'est bien ce que je vois tout à fait tout à fait yeah alors Mylène ton micro est ouvert est-ce que tu dis quand tu es prête je suis ok hello hello bonjour à tous je me suis toujours posé la question pourquoi certains ne franchissent jamais le pas après quelques recherches ça m'a semblé plus évident je me suis rendu compte que 40% des français ne partent jamais en vacances et une bonne majorité n'ont jamais pris l'avion plusieurs raisons en sont la cause l'une des premières la séparation avec la famille la deuxième la peur de l'inconnu comment ça se passe les langues étrangères je ne parle pas je ne connais pas les us les coutumes de ce pays que j'aimerais dont j'ai tant rêvé de visiter les démarches administratives c'est compliqué et les visas comment faire bref et l'une des plus importantes la peur de prendre l'avion je m'appelle Mylène Marcella je suis accompagnatrice privée de voyage et je vous promets après de vous délester de toutes ces charges et de ces angoisses j'ai été hôtesse de l'air pendant 30 ans à la compagnie Air France et me voilà aujourd'hui à votre service je m'engage à vous délester de toutes ces contraintes qui vous stressent le temps qui vous stressent le temps à savoir la validité de vos passeports les démarches sanitaires complexes pour les vaccins la durée de validité de vos passeports et diverses carnets de vaccination ainsi que les problèmes d'insécurité et de sanitaire que nous prendrons le temps la meilleure des solutions c'est l'anticipation donc anticiper tout cela en faisant des démarches ensemble au niveau des consulats et diverses ambassades et d'une part et d'autre part je vous accompagne du début jusqu'à la fin c'est un accompagnement sur mesure du jour où vous avez l'idée de partir jusqu'à votre retour à votre destination c'est-à-dire durant toute la durée de votre voyage je ne parle qu'avec une ou deux personnes uniquement c'est un voyage sur mesure à votre rythme selon votre propre personnalité j'ai tendance à dire que nous partons ensemble comme avec une amie ce qui fait que vous serez tout à fait totalement détendu les itinéraires ce sera vous les choisirez nous les choisirons ensemble vous n'aimez pas faire du parachute nous n'irons pas faire du parachute vous aimez la baignade nous irons nous baigner vous voulez du repos vous aurez du repos tout sera à votre rythme et selon votre disponibilité je vous invite à me rejoindre en message privé ou sur mon calendrier qui sera à votre disposition très bientôt pour pouvoir faire de votre rêve une réalité et profiter de ce rêve d'évasion qui vous a toujours tenu à coeur je vous dis à très bientôt et au plaisir d'être en votre compagnie merci à tous et puis il te restait trois secondes secondes t'étais dans le chrono yes mais écoute bravo mais tu avais tellement de choses à partager voilà j'ai pour quelqu'un qui n'était pas préparé sérieusement non mais vraiment franchement tu sais le syndrome de Mylène tu connais quand on était au collège j'ai dit non mais j'ai rien préparé j'ai raté l'interroge c'est toujours elle qui a vain ça c'est vrai ah je connais rien vraiment je connais rien oh là là j'ai tout raté oh là là et tu es là en train de lui dire mais non ça va aller courage et tout j'ai tout raté et c'est elle qui a vain sur toi bravo 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 vous avez compris c'est bon comment c'est plus ce que j'ai dit vous avez tout compris c'est bon c'était parfait et puis c'est une belle invitation avec un ton engageant voilà une volontisation ça a été très bien très motivant alors j'apprends que 40% des français n'ont jamais voyagé c'est énorme c'est énorme énorme et pourtant je dis que le monde entier est plein de maintenant les gens voyagent tellement que les gens voyagent énormément mais je crois que c'est peut-être plus cette nouvelle génération et puis c'est quand même dommage parce que la France est quand même une belle plateforme au niveau mondial pour pouvoir voilà mais comme tu le dis quand il y a des peurs quand il y a des peurs en tout cas c'est vraiment très engageant et j'apprécie que tu puisses spécifier à la fin que la personne qui n'a pas envie de faire de parachute qui n'a pas envie de faire ceci parce que je dois avouer que moi j'avais été à Marrakech et il y avait des trucs de chameau et compagnie et vraiment moi j'avais pas envie en fait j'avais pas envie d'aller dans le désert j'avais pas envie j'avais pas envie et vraiment on m'a traînée parce que oui il fallait que tu participais et tout donc finalement pour pas me retrouver toute seule je me suis retrouvée dans le désert à faire du chameau bon j'ai aimé le chameau sauf que finalement j'ai fini par aimer c'est vrai qu'au bout d'un moment cette solitude parce qu'on a eu une longue marge je crois de 45 minutes au bout d'un moment il y a quelque chose que j'ai aimé en fait mais je n'ai pas aimé le fait que voilà que je voulais qu'on puisse avoir le choix ok même le programme le plus chouette il faut laisser aux gens le choix et que tu puisses le proposer donc c'est génial en tout cas bravo et merci 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 alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui va ajouter quelque chose dire quelque chose à Mylène par rapport à ça plus sérieusement Mylène franchement ça va tu vois aussi ton progrès quand tu te réécouteras dans le replay tu verras vraiment que en fait la présentation est beaucoup plus claire en tout cas pour moi à mon niveau la présentation est beaucoup plus claire et clarifiée je ne suis pas forcément une de tes cibles mais très sincèrement tu me donnes vraiment envie d'en savoir un peu plus donc je enfin moi je pense que tu as bien fait de te lancer en fait parce que franchement enfin oui c'est beau quoi c'est simple histoire c'était pas prévu ça vient de sortir ben tu vois donc c'est pour ça et réécoute le alors blague à part réécoute le replay parce que sérieusement ben je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps mais c'est super clair enfin je ne sais pas pour vous les filles mais je vois Sarah qui bouge de la tête moi j'ai mieux compris sorry j'ai mieux compris ce que tu disais parce qu'avant c'était pas très clair mais là c'est super clair et engageant je dirais même que tu as parlé à mon coeur parce que j'ai eu envie de te contacter pour que tu que tu m'aides à réaliser un voyage parce que moi je ne connais pas trop comment dirais-je Muriel a parlé du Maroc mais moi je crains toujours cette destination parce que bon comme j'ai j'ai des intolérances alimentaires j'ai comment on va dire j'ai certaines craintes par rapport à certaines choses par rapport à ma santé donc c'est vrai que sous ce plan là ben j'ai senti que j'avais quelqu'un qui allait pouvoir m'accompagner midi donc c'était très engagant tu as parlé à mon coeur donc bon ben j'ai ma première cliente ça c'est fait tu as vu Mylène Mylène tu vois je trouve que c'est génial parce qu'en prenant la parole tu as permis à Étienne déjà de se poser des questions tu vois de se sentir concernée et puis je suis persuadée que tu n'as même pas pensé aux personnes qui à cause des intolérances alimentaires n'osent pas voyager c'est quand même quelque chose en tout cas voyager dans certains pays c'est quand même important comme information et c'est vrai que ça peut être limitant de se dire qu'à cause de ma santé ou de certaines certaines choses parce que voilà donc moi même est tolérante comme je disais à Étienne de pas mal de choses donc tout de suite je regarde donc si je suis à quelqu'un d'étolérant ben on va pouvoir s'éclater à choisir du coup je ne vais pas pouvoir voyager parce que je suis intolérante à la bêtise je crois que c'est mondial tu vois donc je plaisante un peu d'humour un peu d'humour un peu d'humour moi je je voulais dire à Mylène pardon que pour avoir eu l'occasion d'écouter son pitch quand on était sur la plage des Antilles n'est-ce pas où on travaillait une séance de travail du pitch il y a énormément de progrès vraiment et tu t'es tellement laissée aller on sent la cible tu la connais tu sais ce dont elle a besoin et du coup elle est vraiment ressentie dans ce que tu as dit voilà j'ai eu envie de t'écouter et je pense que ça touche ça touchera ta cible en fait et puis j'ai écarté ce que j'avais écrit un peu en fait j'ai écarté le truc écrit c'est ça j'ai dit bon stop je sais de quoi je parle depuis des années et quand j'ai dit c'est comme avec une amie c'était toujours été mon logo comme avec une amie à votre rythme selon votre désir donc j'ai mis ça parce que c'était ça mon truc et donc je l'ai ressenti c'est génial c'est ce que je voulais ajouter tu l'as ajouté toi-même c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se sécuriser avec un papier et quand on est avec son papier on perd le fil de ce qu'on veut dire parce que ça vient du coeur et on sait donc moi ça m'arrive encore de temps en temps et chaque fois je me dis mais pourquoi tu prends ce papier en fait qui est plus bloquant qu'autre chose donc il me stressait à me stresser ce truc et je dis c'est pas possible je suis pas prête pas besoin de stress le truc c'est de se dire qu'au bout d'un moment c'est vrai que ne nous mentons pas on a besoin pour démarrer d'une trame on a besoin d'un papier l'objectif c'est de l'incarner et c'est ce que vous avez toutes fait en fait c'est ce que vous avez fait vous avez incarné votre pitch c'était plus je lis et puis du coup j'oublie un mot et du coup c'est le blanc et je suis perdue vous l'avez incarné et c'est pareil aussi pour le script commercial alors bon c'est pas le sujet du jour mais c'est de l'incarner et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui doit être simple pour vous parce que en vérité vous parlez de vous vous parlez de ce qui vous passionne puisque logiquement si vous êtes entrepreneur c'est que vous faites quelque chose qui vous passionne que vous partagez avec des personnes qui voilà on est dans de l'amour enfin je reviens toujours à cette histoire d'amour donc pourquoi ajouter des peurs des craintes et ainsi de suite et c'est ça l'authentisme et l'authentisme je vais prêcher pour pour ma pauesse mais c'est là où on se rend compte que le stress peut être très paralysant et très lourd de vivre pleinement notre mission en fait absolument absolument et du coup encore une fois moi je suis pour le training on a démarré en juillet vous avez fait des trainings et tout et en vérité même si Mylène au début ne voulait pas mais parce qu'il y a du training parce que ça là c'est à cause du training alors là mais les filles le problème c'est que le truc c'est que j'ai parlé t'entends dans un micro de vendre ça n'a strictement rien à voir ça n'a strictement rien à voir et le matériel que le veuille ou non il fallait que je me présente donc je ne sais pas c'est pas pareil c'est pas pareil dans un cadre très corporé ils ont fait des choses et puis quand on est entrepreneur quand on est mal à dire on ne s'appuie plus sur la légitimité de notre boîte c'est la boîte qui nous envoie notre légitimité et des fois c'est là que les petits soucis d'estime de soi peuvent apparaître mais c'est génial parce que c'est dans le training qu'on bat cela et c'est dans aussi le passage à l'action je ne pouvais pas le faire au début je fais passer à l'action parce que tout simplement on est ensemble vous voyez c'est vraiment vous qui nous regardez c'est juste le plaisir d'être ensemble et de partager de faire connaître ce qu'on apporte au monde parce que c'est en vérité ça être entrepreneur décider d'apporter une réponse une solution à une problématique qui existe au monde pour soulager certaines personnes et pour moi c'est l'amour à l'état pur en fait et quand il y a de l'amour il n'y a pas de peur l'amour nous donne la force de faire les choses malgré tout donc vraiment en tout cas bravissima franchement voilà j'ai envie de m'embarquer avec vous toutes et moi avant 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 de quitter je vais devoir vous quitter mais ce que j'aimerais dire c'est qu'ensemble vraiment on arrive à faire à progresser donc mesdames qui nous écoutez ne restez pas seules dans votre coin rejoignez-nous dans le club des Love Closers parce qu'il se passe vraiment des choses extraordinaires et voilà on progresse on avance et avec notre Muriel qui nous donne des fois des goûts de pied ouais mais c'est important c'est important parce que ça nous sort un peu ça nous sort un peu de notre réserve ça nous sort un peu de nos peurs je n'ai pas donné mon type c'est en attendant comment je n'ai pas donné mon type en attendant écoute je vous laisse à bientôt ciao Sarah il y a Vanessa qui est occupée donc elle a fermé sa caméra pas de soucis on va reprendre sur ton pitch et c'est parfait tu vois on a tout de suite voulu tellement on a été emporté et c'est la preuve que tout le monde peut performer en fait tout le monde peut performer il suffit juste de s'autoriser ok donc bravo encore merci alors du coup je reprends mon timer pour ton voilà tu vois là maintenant tu ne veux plus lâcher le micro tu as vu ça alors attends donne moi une seconde je le reprends et comme ça je mets deux minutes tu me dis quand tu es prête et deux minutes pour ton tips qu'est-ce que tu veux nous partager alors j'ai un type à vous partager une clé très importante spécifiquement pour ceux qui ont peur de l'avion plusieurs sociétés proposent des formations des stages d'une journée de deux journées etc moi ce que je vous propose ayant travaillé à la compagniaire France je sais qu'à France propose un stage intitulé apprivoiser l'avion cela se passe en trois états un formulaire à remplir avec un psychologue et un entretien également avec ce psychologue qui vérifie la nature et l'intensité de vos peurs d'une part ensuite d'autre part vous avez un rendez-vous avec un sophrologue qui vous donne des exercices de pratiques de détente à la peur et une troisième formule avec un simulateur de vol une heure dans un simulateur de vol avec des spécialistes de l'aéronautique dont des pilotes et des hôtesses où on vous explique comment apprivoiser les trous d'air les turbulences des informations sur la sécurité les mesures d'urgence et plein d'autres choses et surtout comment vole un avion puisque le fait de ne pas avoir cette connaissance de savoir comment vole l'avion tout cela sera démystifié dans cette journée pour plus d'informations n'hésitez pas à prendre contact avec moi revenir vers moi et nous discutons ensemble de ces peurs dans lesquelles je pourrai m'intégrer avec vous et continuer sur le chemin pour un prochain départ un envol réel d'un véritable avion puisque le simulateur c'est une copie conforme du cockpit de l'avion voilà je vous souhaite le meilleur avec moi avec nous tous et le monde entier nous attend à très bientôt yes il te restait 8 minutes le monde entier nous attend non mais c'est chouette c'est chouette c'est libérateur ce que tu dis et c'est une superbe idée cette idée de formation de simulateur donc ça c'est pour les phobiques de l'avion tu vois donc merci beaucoup pour ce tip moi je n'étais pas au courant c'est toi qui me l'as appris et je pense que beaucoup de personnes l'ignorent en fait qu'il y a cette possibilité d'être aidé par rapport à cette phobie et ça peut certainement être aussi très intéressant pour certaines personnes qui sont bloquées par rapport à leurs affaires parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout est dématérialisé mais quelquefois par exemple les personnes qui sont plus en train de vendre des produits physiques je pense aux personnes qui doivent se déplacer en Chine ou je ne sais pas dans certains pays en fait pour vérifier la marchandise s'il y a cette phobie c'est vrai que ça peut être handicapant et donc c'est vraiment un très bon tip merci merci Milaine je vous sens est-ce que ça le tip sera sur le truc aussi en direct aussi oui oui mais tout est tout est en ligne de toute façon tout est en ligne ok nous sommes en ligne j'ai appris des choses parce que je ne savais pas que ça existait tu n'avais pas toi aussi mais c'est Milaine aussi qui nous apprend pas mal de choses tu as appris quelque chose aujourd'hui je dormirai moins bête c'est ça on deviendra plus intelligente on va dire plus intelligente plus intelligente voilà on va on va on va être dans la communication positive on deviendra plus intelligente il est 14h31 on va voilà puisque Vanessa elle a eu une urgence donc on va c'est défilé tu écris ça bien là pour moi c'est défilé tu vas lui Vanessa c'est défilé tu lui dis vos règlements de comptes là elle s'est défilé ouais oh fuck ouais Milaine caca boudin caca boudin elle a dit caca boudin aujourd'hui tu m'as épatée Milaine comment vraiment bravissime tu m'as épatée tu m'as épatée là aujourd'hui oh merci vous étiez toutes warissimes et de semaine en semaine à force de reprendre bien évidemment il y aura toujours des petites choses qui vont changer mais tout simplement c'est comme c'est comme conduire au début quand on a son permis on est là on fait attention à tout et puis au bout d'un moment pendant qu'on conduit on lit des textos on mange on gère des trucs parce qu'on est à l'aise l'aisance ça se crée ok l'aisance se crée vous êtes en train de créer votre aisance donc voilà on va en finir donc avec ce parce que nous quand même on est ensemble depuis 13 ans ça fait une heure et demie ça t'est fait ça t'est fait ça t'est fait à rallonge du tout voilà merci encore on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle rencontre on va encore pitcher et échanger et donc bien évidemment bon je suppose que aujourd'hui celles et ceux qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux ne vont peut-être pas oser mais comme je le disais c'est un espace où vous allez pouvoir effectivement mettre en commentaire vos activités et comme ça je lirai au fur et à mesure mais aujourd'hui il n'y a pas eu d'informations à ce sujet donc ce sera certainement pour la semaine prochaine je n'ai pas créé l'événement avant parce que tout simplement on fait un petit peu le point avant donc peut-être qu'on va démarrer à 13h 13h15 13h20 bref peut-être qu'il faudra que je crée l'événement en tout cas je n'ai pas prévu de le faire pour qu'on puisse avoir le temps au niveau des membres de se retrouver de ne pas se mettre la pression sur l'heure de lancement du live public et donc restez connectés pour être au courant de notre prochaine rencontre une chose est sûre c'est que c'est le mercredi et c'est vers 13h ok heure de Paris merci encore prenez soin de vous prenez soin de vos et outillez-vous pour votre succès en vous inscrivant au séminaire le fric c'est chic le séminaire business et argent des femmes entrepreneurs solo c'est pour vous et c'est le 18 octobre prochain ciao ciao merci je vous l'offre close merci Etienne tu es magnifique tu es belle tu es super je t'ai le doigt aussi à ça je me suis dit bon ça va j'ai une bonne tête je vais y aller après plus je me prépare je dis ah non ça va pas être possible nous sommes magnifiques nous sommes magnifiques et nous sommes nous nous sommes nous-mêmes et c'est parfait on se retrouve de toute façon dans le club l'aventure continue l'aventure continue ciao 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 C'est parti !